Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleek Gothic Armada 2, avec Katox toujours ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on se retrouve, et bien je crois qu'il fallait qu'on passe le tour de toute façon, on avait plein d'invasions qui allaient nous tomber dessus mais nos flottes sont en place. Et l'objectif c'est de faire tomber le Nécron, je pense pas qu'il y a d'autres trucs qui vont apparaître après dans ce système. Non je pense que... Je crois que c'est la dernière, parce que si tu regardes, il y a moyen de savoir... Cela dit non, il est censé y avoir encore 3 planètes à prendre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah ouais, donc il y en a encore qui vont se dévoiler. Il y en a encore une qui va se dévoiler après Hydra je pense. Bah si, il y a encore 11 planètes et là j'en compte. Bah là il y a la faille de Kawat qui est là qu'on connait, il y a Hydra qu'on connait et il y en a une qu'on connait pas. Bon bah... On aura sûrement un assaut à faire sur la capitale de Neferm, on verra. Mais ce sera l'opération spéciale. Mais du coup, déjà il faut qu'on se répare un peu et pour ce tour là on est coincé donc... Je te propose de commencer directement par passer le tour. Comme des sacs. Alors j'ai renommé tous les vaisseaux qui n'avaient pas de nom avec les noms que vous m'aviez donné. Donc merci à Ardarin notamment pour nous avoir fait une trentaine de noms. J'ai essayé de donner des trucs un peu cohérents aux vaisseaux donc vous les verrez passer à droite à gauche. Et on est parti ! Alors, on est mis à l'essai de renforcer cette zone avec des structures orbitales. Ouah bah... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est des Inpari-Alphist, tiens. Ça va être... Assaut contre assaut. Tiens, j'ai presque plus d'eau. C'est pas grave. Alors... Comment on fâcherait ça ? Bah on avance tout droit et on bouffe tout ce qui se dépasse. J'ai pas fait gaffe à c'était quoi notre flotte en fait. Je sais pas mais dans le doute on bouffe tout ce qui dépasse. Ouais... Déjà on a... Ouais on a largement ce qu'il faut pour bouffer tout ce qui dépasse. Je confirme. Alors... Ça c'est une flotte efficace, tu vois. Ouais, bah surtout contre... Contre du... L'Imperium comme ça. Le fléau du chaos. On a... Le mâchouilleur. On a... Le mâchouilleur. L'Auguste Mâchoire. Et on a le grand crachoir aussi. Je sais pas pourquoi je l'avais lu d'abord, L'Auguste Moustache. Et non. Et ça aurait été un très bon nom aussi, L'Auguste Moustache. Bah écoute, on pourra rajouter ça sur la liste si tu veux. Euh... T'as fait la répartition ? Pardon ? T'as fait la répartition ? Ouais ouais c'est bon normalement. Ok. J'ai donné les deux mâchouilleurs et... Je propose un clan complexe. Genre... Qui revient à faire... Euh... La technique de la tenaille. Mais à un niveau du vaisseau. C'est-à-dire qu'un propre vaisseau prend l'autre vaisseau en mode tenaille. Bah moi j'aurais fait une tenaille mais genre une tenaille avec une seule pince quoi. Genre en ligne droite. Ouais ça... C'est... En fait c'est un tison le truc. Voilà. Tu viens beau que l'armée de verse. La technique de la lance quoi. C'est ça. Ah bah ils sont tout à... Tout à gauche. Bah du coup euh... Tout à gauche hein. Ouah. Euh... J'ai pas regardé est-ce que j'aurais pas un petit champ de spore parfait tiens. Ils sont juste en face en plus. Allez on va envoyer comme un sac en ligne droite. Oh le spore donc ça s'accroche fait quelque chose. Oh. Oh ça s'accrochera bien un truc. Ouais. Je pense qu'ils vont avancer bien en ligne droite comme des sacs. Ils vont... En fait ils vont copier nos stratégies hein. Soyons... Soyons clairs. Bah. Étant donné que c'est la meilleure stratégie. Il y a forcément il y a des émules hein. Enfin je veux dire. Voilà. Je crois que l'amiral Nelson euh... Il s'est pas fait copier ses stratégies. Bah si. Voilà. On a un peu les... Les... L'amiral Nelson de Tyranide quoi. L'amiral Nelson de... De 40k quoi. Et là tous les... Tous les tacticiens militaires qui ont un peu de connaissance se retournent en disant. Ah mais qu'est-ce qu'il raconte de la merde. Ah mais en fait j'avais jamais fait gaffe mais on peut savoir un peu la classe des vaisseaux. Tu peux sélectionner les boules rouges pour mettre des priorités. Et du coup quand tu sélectionnes une petite merde bah tu peux pas euh... Tu peux pas choisir où il va. Ouais. Ah on a touché quelque chose. Ouais. Tu l'as... Touché ou accroché ? Alors regarde il y a plein de trucs. Ah il y en a plus que prévu hein. Ouais. Ouais mais c'est des petites merde. Tu vois si tu les sélectionnes tu vois que tu peux pas leur demander de cibler l'armement. Donc c'est forcément des petites merde. Ouais c'est vrai que t'es reconcentré. Ou c'est parce que par défaut ils te laissent pas. Ah si il y en a certains que tu peux choisir. Si si il y en a que tu peux choisir justement. C'est un espèce de vieux exploit tout pourri en fait. Comment ils broguent le game ? Il triche. Eh ouais. J'exploite les possibilités. Bon ils sont en train de charger mon vaisseau amiral on dirait. Comme dirait mes élèves. Monsieur ce n'est pas triché. Si vous laissez la possibilité de faire c'est que quelque part. Vous espérez que nous le fassions. C'est ça. Et ils ont un peu raison. Bah oui. Surtout que tu les testes donc. Oh crevé. Oh bah. Qu'est ce que tu fais là toi ? Coucou. Mais mais. Qu'est ce qui explose là ? Ah une deuxième spore. Oh comment tu l'as cassé dans sa charge. Bah ouais mais en même temps c'était un peu con de sa part. Je sais pas bien ce qu'il a foutu. On va tirer dans le tas avec nos... Mais qu'est ce qu'il branle ce con ? Pourquoi il me charge comme ça ? C'est quoi le délire ? Pfff. J'ai n'importe quoi. Enfin qu'est ce que... Quel est le trip ? J'ai pas compris. Qu'est ce que... Pourquoi the fuck ? Ah il y a un truc à piquer là. C'est cool ça. Par contre c'est dans moi que t'as foncé là je crois. Sérieux ? Ah bah vu la vie que je viens de perdre et le moral que je viens de perdre. Ouais j'en suis à peu près convaincu. Ah ouais. Je suis curieux. Je suis sûr d'avoir visé à côté. Est ce qu'on refait notre vie quand on va danser sport ? Non 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 non. Oh j'ai failli... J'ai failli faire un... Un double quoi. Oh la la les pauvres j'ai mal pour eux quoi. Ils sont tellement fait des pouillés. C'est déprimant. Bon. Bah. Ha. Ha. Ca c'est fait. Ha. 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 Bon bah les fist voilà. Les fist ont jamais aussi bien porté leur nom. Voilà par respect pour toi je ne ferai pas cette blague. Ha. Je te la laisse. Ha. Pas de soucis. Oh j'ai appris un truc super intéressant à propos des fist. Enfin intéressant et triste en même temps. Certes. J'ai appris que la... Tu connaissais la fistinière ? Ah oui je connais la fistinière oui. Et bah elle a fermé ses portes. Ah bon ? Ouais. Ils sont tous les deux partis à la retraite. Et bah écoute. Et j'ai appris ça et j'étais là. C'est une partie de mon enfance qui s'écroule ? Une partie de ton enfance qui... Ha ha. Putain. Ah si tu regardes la date de publication de la vidéo, ça date hein. Bientôt tu vas nous faire l'apologie de 2girl1cup. Je peux. Alors... Non. Non. Pas sur ma chaîne s'il te plaît. Ha ha. Ha ha. Mais ça chez Stan, c'est très bien. Ha ha. Tu seras bien urbain. Euh... Qu'est-ce qu'on a... On a... On a de quoi bouffer un peu... Euh... On... On affronte les World Eaters. C'est parfait. Ha ha ha. Je dis ça, je dis rien. C'est le jeu. C'est nous. C'est nous les World Eaters. Na. Na. C'est nous qui bouffons les mondes. Mais c'est vrai que c'est un peu mal... C'est vrai que c'est un peu mal venu de s'appeler World Eaters face au Tiradid. Ouais. Un peu lamentable. On va leur montrer. C'est nous qu'on grignote le mieux d'abord. D'ailleurs, on va vous grignoter comme preuve. Du coup, j'ai pris... J'ai pris 3 Devoreurs, histoire que tu t'ennuies pas. Ha. C'est bien urbain. Ha. On a un... On a un croiseur de... Enfin... Comment... Un cuirassé avec des sacrées batteries sur les côtés, là. Ha. Ouais. Ca va cracher sec. Intéressant. Alors ça, c'est un... Devoreur Insatiable. C'est pour toi. Le Grillon est pour moi. Oui. Pour moi. Ha. Merde. Je crois que tu regardes les détails à portée, quand même. C'est pas dégueulasse, ça. Je crois que je t'ai filé... Je t'ai filé un mauvais vaisseau, là. Attends. Je t'ai filé le Grillon... Heu... Qui est pas un... Qui est pas un Devoreur. Qui est dans l'ongle, là-dedans, le carrier... Heu... J'ai le Spyoeuvre, qui n'est pas un Devoreur. Ah bah, le Spyoeuvre, alors. Tant pour moi. Hop. Je te le rend. Merci. Voilà. Hop. Technique habituelle. Hop. Bon, du coup, c'est deux vaisseaux... J'ai les deux vaisseaux à Mwiro... Rodeur du Vie... Très bien. La technique... La technique dite du rentre-dedans. La technique très aboutie du tout droit. Voilà. Bah, qui marche contre un peu près tout le monde, sauf les Zelda, au final. Faut quand même le dire. Les Zelda, au final, on en arrive à aller tout droit, juste on y va plus vite pour les coincer. C'est tout. Les Zelda, ouais, on essaye de commencer dans des coins pour les coincer, mais... De toute façon, on en aura quasi plus à affronter des Zelda, donc... Bah, le prochain... Le prochain asso qu'on se prend, c'est des Zelda, là. Alors, ça arrive... Normalement, on est en surnombre à deux contre un, donc... Ça devrait aller. Alors, ils ont fait deux trucs. Donc, tout à gauche, il y a deux petits escorteurs bidons. Au centre, c'est un peu plus sérieux. Et tout à droite, il y a un escorteur et deux gros vaisseaux. Ouais, bon. Ah, deux gros vaisseaux. Enfin, deux vaisseaux... Deux vaisseaux qui ne sont pas des escorteurs. Suffisamment respectable, on va dire. Alors là, on a quoi ? On a un truc à tentacule, on a un truc qui balance des petites flottes. Et, ouais, notre cuirassé, c'est un gros bœuf. Pas d'autre mot. Ah ouais, toi, tu shootes dans les astéroïdes, quoi. Ouais, je joue à la pétanque Interstellaire. C'est marrant, j'en reviendrai. C'est marrant, j'en reviendrai. C'est marrant, j'en reviendrai. Dans du mille ans, j'en reviendrai pour voir... Si t'as réussi à viser une planète avec... Ce serait marrant que tu puisses les balancer sur les ennemis, quand même. Ils sont sacrément nombreux, hein. Ils sont foutus chaos, là, encore. Ouais... Ah ouais, ça va être des escorteurs, mais on sait qu'ils font mal dans les escorteurs. On est pas dégueulasses non plus, hein. Si tu regardes, si tu comptes, ils sont quoi... Ils étaient quoi, huit ? Nous, on est six, mais six d'une qualité... Oui, on est... Une qualité et une expérience de combat qui ne révèlent aucune faille dans le développement... Voilà. On est le meilleur, quoi. Attention, ils vont arriver à portée de tir dans pas longtemps, mais ils nous voient pas. Donc pas de stress, on est exposés dans la petite nébuleuse, là. Moi, je vais en rencontrer un. C'est une petite merde. Ah, mais du coup, vu que t'es identifié, tu vas te faire allumer la tronche. Je vais l'envoyer un au centre, c'est littéralement le tank, hein. Allez, tu tournes. Hop, vous vous chargez un petit peu, également. Alors, le copain, là. On va envoyer quelques flottes. Je vais les claquer dans la nébuleuse, pour... Pour arrêter qu'il soit le centre de la tension pendant quelques instants, hein. Ça, pour l'instant, il tank. Allez, rentre dans la nébuleuse, coco. Hop là, ça c'est fait, il est détruit. Putain, il y a deux croiseurs. Non, un cuirassé et un croiseur. Intéressant. Ah, tu t'es fait défoncer ton... Ton arme. On va laisser un petit peu la place au copain. Voilà. Parce que c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien pouvoir faire quelques assauts, là. Toi aussi, charge un peu. Hop. Hop. Ouh là. J'ai craqué sur mon mouvement, là. Tummy tour, mec. Tummy tour. Il est en train de me charger, ce con. Oh, le fumier. Hop. Putain. Oh, la vache ! Qu'est-ce qui branle, là ? Putain, ils sont fou... C'est pas possible, ils ont fait une mise à jour de l'IA sur les charges, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi ? Sans déconner, le mec, il charge comme un gros porc, quoi. Tiens, pour la peine, mange. C'est cadeau, ça m'a fait plaisir. T'es sur le grand croiseur, je sais même pas, vu qu'il y avait un grand croiseur. Ouais, il y a un cuirassé et un grand croiseur. Ah putain, il est en train de se désengager, ce fumier. C'est bon, il apparaît ici. Lui, on pivote. Boum ! Tiens, mange. C'est un cadeau. Le fumier. Il est en mutinerie, ce petit salaud. C'est le vaisseau qu'on doit détruire en plus. Eh, quand il tire, ça déconne pas hein. Il m'a fait tellement mal en me chargeant dessus, m'empêche. Ok, il reste des gens. Toi, tu vas aller planquer quelque part, genre par exemple, voilà, avec ton copain là-bas. Ouais, toi en a un, il est... C'est la pause. Il m'a changé quoi. Il m'a changé quoi. Il a tanké tous les premiers tirs, et maintenant il reste au calme, il prend le thé. Il faut savoir un jour se dire, j'arrête. Voilà, c'est ça. Il faut connaître ses limites, et... Il faut pouvoir se dire, un moment. Ça suffit. La coupe pleine. Tiens, on voit donc quand même quelques petits trucs là-dessous là. Tant Valo qu'à la fin, on tue l'Ours. Il y a encore du monde quand même hein. Il faut pas oublier qu'ils étaient quand même 1800 en face. C'est l'air de la chanson. La chanson... Ouais. La chanson qui va bien avec le type de vaisseau que je joue. Moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai... Moi j'ai, moi j'ai... Moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai... Ouah put*** Je t'imagine bien c'est mettre euh... T'es moi sur tes temps, on peut faire un petit massage en disant. Ouuh ouh ouh Allez. Comment te dire hein ? On reste bien. Je vais balancer quelques assos, je vais te laisser le finir j'ai l'impression. Bon quand même quand il tire le cuirassé on sent que ça fait mal au fion. La vache... Bon on va aller s'occuper du petit connard là-bas là. c'est vrai que les dévoreurs ils sont quand même tellement capables de défoncer un vaisseau entier tout seul quoi une fois qu'il est à portée c'est mort tu dois être d'office quand tu es engagé par tous les moyens une fois que tu l'as chopé c'est je crois pas que le chaos ils ont pas des boosters ou des trucs du genre pour se sortir des situations disons difficiles si 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 ils ont des c'est la même chose que les que l'emperium par contre ils ont débuff le le boulet là ça devient difficile de toucher les gens je vais tester un truc ça fait quoi si je l'attire alors qu'il est déjà dans ta gueule ça m'attire moi d'accord intéressant ça c'est abusé mais en même temps pour le coup l'IA elle essaye pas de se dégager même les impériums ils ont leur en avant tout et tout normalement bah ils l'ont mais à mon avis ils l'ont craqué pour venir plus vite au combat ouais mais ça se recharge quoi tu les bouffes quand même pas si vite que ça ils sont peut-être stupides bah ouais ils sont peut-être un peu plus en mode on est proche alors nos armes font plus de dégâts je sais pas il y a peut-être un truc qui est un peu merdique dans l'IA à ce niveau là parce que typiquement les zeldars ils se laissent pas faire par contre oui mais ça c'est tout le principe du jeu de game zeldar s'ils fuient pas un tout petit peu ils se font ouvrir en 5 quoi c'est pas faux bon on a Kiki dans le monde qui a pris un peu cher et le spy-up mais visiblement on est sur un endroit où on va se réparer direct donc on récupère des petits points mine de rien on réduit la menace KO pendant quelques temps c'est pas si mal et normalement il y a aussi une attaque il y a aussi des attaques qui vont tomber eldarion eldorion ah il y a trois plans de bataille potentiellement à choper ça c'est bon ça tu fais manuel je regarde si on peut pas je peux pas choper le on y va avec trois cuirassés non sera trop lent ça sert à rien contre des orques je t'aurais dit oui mais contre zeldar middle ah on aura un devoreur qui risque de se faire défoncer du coup mais bon c'est pas grave on fera avec ils sont nés pour ça en plus elle dégouline la mandibule non pas j'avais les comptes des comptes d'hommes présents par l'équipage franchement on a dépassé on n'est pas loin de dépasser je pense le milliard d'êtres humains tués les plus grands vaisseaux tu sais ça se compte en ça se compte en millions les membres d'équipage alors est-ce que tu vois le champ de sport et le canon à bav ou la sport éco je vais te filer le drinks corvery one ces deux là je les prends voilà normalement on a trois vaisseaux chacun je t'ai donné un avec des tentacules et des flottes mais si tu préfères que je le gère tu me dis parce que face aux elders faut que tu sois concentré avec ton couffeur c'est toi qui dis il faudra est-ce qu'on se met au centre ou est-ce qu'on commence sur un côté bah on va se mettre ici et en fonction de par où ils vont et s'enfuient on les coince ah c'est marrant ils ont une zone de déploiement avancée tiens ah ouais ah y'a des putains de y'a des méduses y'a des putains de fucking méduses bon elles sont très loin de nous c'est marrant alors du coup on a une petite sport à éco qu'on pourrait envoyer comme des sacs par ici putain c'est 180 le temps de rechargement de la sport à éco c'est pire que le champ de sport quoi ah est-ce qu'elle va déclencher les méduses tiens oh je pense que non allez on débarrasse toutes celles-là un coup au but du premier coup oh bien joué c'est bien joué attention on va commencer à voir des trucs normalement ah on va passer juste à côté non on l'a chopé c'est bon il est en train de charger sur une méduse donc j'ai bien envie de dire qu'on va rester planqué là alors qu'est-ce qu'ils ont de beau bon pour l'instant c'est de la petite flotte enfin il faudra vraiment essayer d'éclater les méduses qui sont un bon ça pourrait lui faire super mal ah mais il est passé à côté elle a pas exposé la méduse c'est abusé c'est quoi le délire là ? c'était en mode furtif mais c'est qu'ils arrivent en nombre les petits coquins ah là là ils sont juste hors de portée quoi bon là ils sont pas en mode furtif quand même là tu te fous de ma gueule ils sont juste à côté quoi ça y est à récupérer les plans c'est bien joué c'est moi il vient d'exploser en face de ses propres potes ah pis il a tenté de mettre un oulala il s'est tellement fait défoncer oh la vache quoi t'en a encore d'autres qui ont explosé avec toutes les autres méduses oh la vache la quantité de vaisseaux en vol là allez les gars on avance je sais que t'es un petit peu endommagé toi mais j'ai même pas rechargé encore ma sport à écho c'est tellement long putain oh la la bien joué comme tu l'as chopé comme il a été bien ralenti dans sa tentative de fuite le petit canon à base qui va bien eh mine de rien c'est quand même résistant les cuirassés Eldar ouais bah pas au niveau des pas au niveau des troupes parce que tu regardes comment je l'ouvre au niveau des troupes ouais ouais bah non mais je veux dire même là on est quand même quasiment tous en train de lui taper dessus et euh... il est pas... ça va il résiste quoi oh bah encore heureux c'est comme un cuirassé quoi voilà ça c'est fait et je me demande si euh... c'est pas la première fois qu'on en voit des cuirassés Eldar je crois qu'on les a défoncés avant d'avoir les cuirassés en fait bah je crois qu'on les a défoncés assez tôt hein vraiment tôt dans la partie c'est peut-être pour ça qu'on en a chié sur la... la mission spéciale pour les finir hein peu de vaisseaux de tyrannie disposent d'armes à distance oui bon n'abusons pas quand même bon ça va encore bah ouais ouais c'est le petit texte qui me dit ça mais à courte distance leurs tentacules leurs griffes et leurs mâchoires peuvent ravager un vaisseau de ligne donc ça par contre effectivement je suis assez d'accord mais on a quand même du potentiel de faire hyper mal quoi bon même si on a bien boosté les armes au niveau tir ça va quoi bon on tire pas aussi loin que le chaos et les Eldar mais quand même enfin je veux dire on a quand même du répondant quoi ouais voilà on est pas à poil comme les orcs quoi donc là c'est pareil il va se prendre quelques assauts qui devraient pas être complètement fantastiques mais... un assaut directement sur Eldarion tu vois ah non c'est lui qui bouge pardon ah non il y a un assaut il y a un assaut aussi hein il y a l'imperium qui arrive mais il va se faire démonter ah là il s'est fait ouvrir mais... voilà quoi voilà ça c'est fait c'est le reste d'une croisade qui... qui voulait mourir c'est un peu ça ouais bon ici ils vont se taper dessus pour l'instant ça nous regarde pas si je crois qu'on a lancé quelques petits trucs quand même là dans le coin je me souviens plus il me semble que si mais ouais non Eldarion c'est euh... c'est lui qui lance un assaut sur quelqu'un d'autre non ? oui voilà il lance un assaut sur la planète qu'on avait capturé euh... donc on va la perdre assez rapidement mais c'est pas grave il n'y a pas moyen de vite faire ramener quelqu'un ? euh... bah... on doit pouvoir se téléporter ouais on doit pouvoir se téléporter avec euh... après on peut le laisser aussi hein... non mais on a des flottes Asculus qui se sont instantanément réparées donc c'est vrai qu'on pourra les envoyer là-bas parce qu'en soi ça fait quand même déjà une bonne base avancée quoi hop allez on va faire ça en plus euh... ça nous coûte pas très cher on peut se téléporter où on veut euh... et ça permet déjà de commencer à disperser un peu les troupes qui défendent Eldolon on pourrait même attaquer Eldolon direct hein d'ailleurs si on voulait on a la force hein franchement on pourrait se téléporter et choper Eldolon ou cash si on voulait ou au tour d'après pourquoi pas ou au tour d'après pourquoi pas au tour d'après on sera peut-être un peu endommagés on verra enfin c'est pas de toute façon euh... alors du coup à Medusa on avait une flotte qu'il faut qu'elle se répare bah on va l'envoyer là qu'elle fasse un peu de thune hop à Decarus très bien Célus on a encaissé Chinchare Chinchare on a même pas pris de dégâts à Chinchare c'est la tristesse quoi ça me fait tellement mal pour lui on peut pas recruter un vaisseau là ? 135 ? ah ouais non on peut recruter une petite merde tant pis ouais c'est pareil on a la force normalement pour aller attaquer si on voulait vraiment mais bon pour l'instant on va aller réparer cette flotte là-bas et du coup est-ce qu'on pourrait amener une flotte de Chinchare sur les mondes sentinelles pour gagner un tour pour attaquer là bon c'est un peu loin quand même ouais non c'est trop loin dommage 1,2,3 on peut jusqu'ici on peut pas on peut pas donc va falloir perdre un tour entre guillemets pour avoir la force d'attaquer faut le temps qu'il faut hein ouais en plus même une fois qu'elle sera réparée il faut 3 tours pour arriver pour arriver pour arriver à Eurepta donc on pourra même pas attaquer tout de suite quoi c'est dommage 3 tours ? 3 planètes bah 1 faut qu'elle aille à Mushu, ensuite Nefera, ensuite Eurepta et elle a rappelé 3 mouvements oui pardon 3 tours mais 3 mouvements je parlais excuse-moi du coup je vais quand même approcher une flotte de Chinchare pour qu'on puisse attaquer plus vite j'ai pas envie j'ai pas envie de pouvoir ôter 5 ans hop là on peut oublier qu'on a une invasion sur Torian ouais dans le cas de tour hop voilà 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 est-ce qu'on a des flottes qui traînent un Belize Corona ici on en a une mais il y a des trucs à ramasser ici il y en a une j'imagine ouais parfait à Caliban on en a pas à Medusa on en a deux mais parce qu'il y a deux points et à Scarus il y en a deux mais il y en a deux points et ici il y a le truc des fils de machin qu'il faut tenir qu'est-ce qu'il y a ? fils de Malice non bah je pense qu'on est pas mal on est pas trop mal on fera pas d'assaut malheureusement ce tour là mais par contre on peut arrêter cet épisode là du coup bon bah comme je le pensais on a fait un tour mais c'est pas grave il y avait quelques petites batailles à faire on se retrouvera du coup pour la prochaine fois pour essayer de se débarrasser définitivement des necrons enfin définitivement en tout cas de cette planète et puis bah et puis bah et puis bah à bientôt j'ai envie de dire salut salut